Allô les amis, l'histoire du jour aujourd'hui sera la souris qui rugit. Dans la grande savane, où le sable miroirait le soleil, se trouve un vieux rocher plat d'une hauteur sans pareil. Sous ce tas de pierre, dans un minuscule logis, vit la plus petite, la plus discrète des souris. Juste ici. Elle est si incroyablement menue qu'elle passe totalement inaperçue. Allô? On s'assoit sur elle et on l'écrase constamment. Elle est ignorée et oubliée. La vie de souris, ce n'est vraiment pas évident. Mais en haut du rocher, c'est une autre histoire. Le lion règne sur son territoire. Il est énorme et menaçant et tous l'admirent. Pour prouver son importance, il n'a qu'à rugir. Il est le chef de la bande, il fait son matamore. Il adore montrer à la foule qu'il est le plus fort. Oui, tous sont impressionnés par le roi des félins. J'aimerais tant lui ressembler, pense la souris dans son coin. Puis, par une nuit sombre, dans son tout petit lit, la souris a soudain une idée de génie. Elle rejette sa couverture, incapable de dormir. Je sais, s'écrit-elle, tout ce que je dois faire, c'est rugir. Et si moi, la mini-souris au petit couinement, j'étais moins docile et j'avais plus de mordants. Je serais toujours une petite souris fragile, mais je me ferais des amis et la vie serait plus facile. Oui, pense la souris, je dois absolument trouver comment. Je veux immédiatement apprendre à rugir. Mais un seul animal peut me l'enseigner. Hi! Risque-t-elle de se faire dévorer? Elle se sent petite depuis toujours. Le moment est venu de faire preuve de bravoure. Elle s'arme donc de courage et monte voir le lion en espérant qu'elle ne lui servira pas de collation. De toute sa vie, elle n'a jamais été aussi effrayée. Mais il faut prendre des risques pour changer. Plus elle monte, plus elle se rapproche du lion qui dort au sommet de la roche. Enfin, elle se dresse sur la pointe des pieds et les voilà soudain, tous deux, nez à nez. Gloup! Pardon, monsieur le lion, d'être monté jusqu'ici. Squeak! Pourriez-vous m'apprendre à rugir? Squeak! Je vous prie! Oh là là! Le silence règne sur la plaine environnante. Le lion ouvre les yeux, secoue sa clinière chatoyante. Le temps ralentit. La souris est prise de panique. Puis, le lion ouvre grand la gueule et laisse échapper un... Squeak! Oh! Le lion frissonne. Le lion a la tremblote. Il recule aussitôt les pattes en compote. Ne me fais pas mal! Ne me fais pas mal! Gémit-il. Sois gentil, s'il te plaît. Ça alors! Le lion majestueux a peur des souris, on dirait. Oh! Elle ne craint rien, dit la petite souris. Je viens en amie. On va s'amuser tous les deux, elle s'est promis. C'est un moment magique, car tout à coup, la souris ne se sent plus petite du tout. Elle a trouvé sa voix et peut s'exprimer. Elle n'a pas besoin de rugir ni de crier. Dès lors, les deux amis font très bon ménage. Ils aiment bien leur rocher depuis qu'ils le partagent. La souris, bien que petite, se sent grande. Quant au lion, il rugit toujours, mais de joie. Ha! 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 Ce jour-là, ils ont appris que peu importe notre grandeur, nous avons tous une souris et un lion dans notre cœur. Sur ça, je te souhaite une bonne nuit. Je te souhaite de faire des beaux rêves. À demain! Au revoir!